Mon gars, si t'es abonné et que la vidéo te plaît, surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification, c'est très très important pour moi. Et si t'es pas abonné, il suffit juste de t'abonner en appuyant sur le petit bouton en bas à droite. Salut, salam, salam les gars ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, la meilleure marque de sport s'appelle Decathlon, qui se trouve juste en face de moi. Decathlon Equipstar, qui vont sponsoriser cette vidéo. Ils m'ont dit, boumé, on a vu ta vidéo où tu joues avec la paire de 1930. Est-ce que t'es chaud pour pouvoir voir si tu fais les mêmes performances que tu ferais avec une tenue qui date d'aujourd'hui, donc une tenue de 2021 ? Mais cette fois-ci, avec une tenue qui date, ouh, d'époque, qui date des années 1920-1930. Du coup, j'ai accepté, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, c'est un nouveau challenge qu'on peut tenter. Ce qu'on va faire, c'est qu'ils nous ont envoyé une tenue complète qui date d'aujourd'hui, de 2021, donc leur nouvelle technologie, leur toute nouvelle collection qui est au top de leur technologie à eux. Et en même temps, ils nous ont donné le reste de la tenue 1921, donc le maillot, les shorts, etc., etc., qui veulent mettre en avance la nouvelle CLR qui vient de sortir. On en parlera plus en détail tout à l'heure, mais voilà, on va jouer avec ça et on va voir ça donne quoi. Donc tenue 1930-1920 versus tenue 2021, c'est maintenant, let's go ! Donc les gars, on va commencer par 2021. La tenue qui constitue la tenue 2021, c'est d'abord ce haut-là que je porte, donc c'est un pull aérodynamique qui laisse passer l'air, qui laisse passer la transpiration. En dessous, j'ai un sous-maillot Kifsa qui permet de retourner à la chaleur, on ne pense pas qu'il y avait ça à l'époque. On a une paire de protége tibia, donc quand on joue au foot, on joue avec des protége tibia, c'est obligatoire aujourd'hui. Une paire de chaussettes qui est déjà pré-découpée, vous voyez ici. On a un nouveau short léger, aérodynamique, à peu près comme le haut. On a un sous-short qui permet le même principe que le sous-maillot ici. Et enfin, bien sûr, le pourquoi Kifsa nous a sponsorisé. On va jouer avec la toute dernière CLR qui vient de sortir, qui est disponible chez Decathlon. Elle coûte 55 balles, elle coûte pas cher. Leur rapport qualité-prix est juste incroyable, les gars. Cette paire-là, elle est archi-légère. Elle a été conçue spécialement pour les mecs agiles, pour les dribbleurs, pour les mecs archi-lifs. Les crompons sont incroyables. Tout est fait en sorte que vous avez vraiment pour votre argent. En plus, elles sont stylées. Noires, ça passe avec toutes les tenues, avec tous les styles. Pas cher, qualité, franchement, testez-la. En plus, actuellement, vous pouvez la gagner. Je vous mets un lien dans la description, il suffit juste de cliquer sur ce lien. Voilà. Donc les gars, du coup, on va commencer par voir quelle performance je vais effectuer avec la tenue qui date de maintenant, donc la tenue habituelle. 15 frappes pour pouvoir voir ce que ça donne, combien de buts je mets, top buts, ça vaut double. Après, on partira, du coup, sur la tenue entièrement 1920-1930 qui, elle, va être incroyable. Je déteste vraiment jouer avec des protèges Shibuya. C'est une horreur pour moi. Franchement, je suis obligé de les mettre là pour avoir tenu une tenue complète de maintenant, mais je hais ça. Ça m'empêche de jouer, je sens comme si il y a un truc qui retenait ma jambe. En plus de score, premier but, je sens absolument pas les paires que je porte. Elles sont tellement légères. Et la première flottante avec les nouvelles clips de la CLR. Mais franchement, en termes de frappe, confort total. Je frappe là, j'ai envie de frapper. La paire, elle est légère. Quand je veux accélérer pour pouvoir frapper, ça accélère bien comme il faut. Je ne sais pas de perte de vitesse ou quoi que ce soit. Prendre de la vitesse dans une frappe, c'est important. Donc, avec une paire légère qui est faite pour les mecs rapides, qui est faite pour prendre de la vitesse, c'est un avantage de fou les frappes. Bienvenue à Moussa, il est les patates là. J'espère que ça ne va pas me refaire comme la dernière vidéo où je ne frappais que des photos, que des bas. On s'approche. C'est compliqué à abattre là, comme résultat. Je pense qu'on peut s'arrêter sur celle-là, les gars. Au niveau des paires, on ne peut pas être mieux servi. Au niveau de la tenue, on ne peut pas être plus confortablement équipé. J'ai envie de dire, les paires sont légères, je suis agile avec, je ne sens pas de fatigue. Donc, il n'y a rien à redire dessus. Du bon boulot de la part d'Occupstar, déjà que vous êtes des craques dans la vie tous les jours, des 4 mois, si en plus de ça, vous faites des paires comme ça, je ne peux que valider l'erreur. Au niveau de la tenue, moi, le seul truc qui me dérange, c'est les protèges shibia. Mais après, ça, c'est mon avis à moi, c'est mon ressenti à moi. Quelles que soient les tenues, quelles que soient les marques, quelles que soient les époques, je ne supporte pas jouer avec des protèges shibia. Je sens constamment un truc sur mon shibia, ça, ça me gêne. Ok, du coup, maintenant, on va passer à la tenue 1920-1930. Et tout ici, le seul truc qui me manque, c'est les protèges shibia. Surtout qu'on a vu qu'en 1930, les protèges shibia n'étaient pas obligatoires. On a une paire de chaussettes qui sont archi-épaisse. Quand je vous dis qu'elles sont archi-épaisse, c'est qu'elles sont vraiment, vraiment épaisses. Tu as l'impression que ce sont des chaussettes de ski. Je n'imagine même pas quand il pleut le poids que ça doit avoir, ce truc-là. Là, je vais jouer avec une paire de chaussettes qui est épaisse comme jamais. Dans une paire que vous connaissez bien, la paire de 1920-1930, qui, elle, est affreuse, qui fait mal au maléol, qui est serrée au niveau ici, qui est rectangulaire ici. Déjà, la dernière fois que j'ai fait la vidéo avec juste cette paire, c'était chaud. Mais là, le combo chaussettes plus ça, ça va être effroyable, ça va être incroyable aussi, je crois. Au niveau du short, les joueurs professionnels, ils avaient des shorts un peu plus sportifs, qui ressemblaient plus à des shorts comme ça, avaient fait d'une autre matière, un peu plus lourd. Les gens, ceux qui n'étaient pas profs, ceux qui jouaient au foot à cette époque-là, ils portaient des shorts comme ça, exactement. Ça, c'est un short qui date à peu près de cette époque-là, à la plage, au lieu de frites comme ça, fait en tissu classique, mais un tissu rigide, qui n'est pas très loin du jean, mais ils couperaient ça avec une ceinture, pour pouvoir justement avoir le short qui serrait vraiment au niveau du corps. Et en haut, des cartons m'a pu m'envoyer ce pull-là. Et j'ai oublié un truc, un ballon qui date des années 1920-1930. Donc là, encore une fois, un truc complètement différent, ce n'est pas les mêmes ballons qu'aujourd'hui. C'est parti les gars, let's go ! Vous pouvez me voir en tant que full pull-air des années 1920-1930. Voilà à quoi j'aurais ressemblé. Il est un peu plus gros, on est d'accord. Le ballon là, c'est un peu plus gros que celui de 2021, mais en contrepartie, il est peut-être un peu plus léger. Mais la matière, le cuir là, elle est un peu plus solide, elle est un peu plus épaisse. Je ne sais pas si ça va faire des effets enroulés, flottants, ou je ne sais pas quoi. On va tester ça. D'abord, juste on va tester les ongles pour savoir si on peut jongler. Parce que je vous rappelle, à cette époque-là, c'était compliqué de jongler. Ah ouais, non, franchement, tranquille. Les jambes comme si c'était normal. Le truc qui fait la diff, c'est la paire de chaussettes. Je suis choqué. Elle me met bien. Genre, je suis vraiment confortable dedans. La paire, elle me fait plus mal. Je peux jongler sans me faire mal. On va essayer les frappes. On va se donner 15 frappes pour voir si on arrive à faire les mêmes performances. Je ne savais plus combien j'avais marqué pour la tenue de 2021. Mais là, on va voir, on va enchaîner sur les frappes. Let's go ! Ok les gars, première fois. Oh putain, mais je me vois pas la première fois là. J'ai retour. Je veux voir comment je suis là. Putain, c'est affreux. Première frappe avec la tenue entière 1902-1930. On va voir ça donne quoi. Ah ouais, mais la dégaine, frère, laisse tomber. Je travaille avec une paire en lacet. Mais non, mais il y a moyen que je frappe bien. J'ai pas eu mal, j'ai pas eu de douleur. J'ai pas eu de déséquilibre bizarre. La balle aussi, elle est très bizarre. Elle est archi légère. Donc là, j'ai pas frappé très fort. Vous avez vu comment c'est monté. Couplé au fait que j'ai une paire en lacet, je pense que ça a accentué de ouf les ratés. Quand tu rates une frappe, assis et puis je bats légère. Ça va super haut comme là, je viens de frapper. On va essayer un truc qui n'existait pas dans les années 1920-1930. Les flottantes. On va essayer une règle. J'aurais été le meilleur joueur de l'époque. J'aurais inventé un truc, les gens, ils seraient devenus fous. La balle, elle fait des effets de fous malade, les gars. Quand on peut entendre, dans les années 1920-1930, c'est un truc de ouf, c'est un concept. Ça n'existait pas à l'époque et là, vous voyez pourquoi ça n'existait pas. En plus, c'est la paire de chaussettes. Grâce à elle, je ne ressens aucune douleur. Vous vous rappelez, quand j'avais mis cette paire-là, à chaque frappe, j'avais mal. Avec cette paire de chaussettes, je ne ressens plus rien. Enfin, je ne ressens plus la balle aussi. Mais, au moins, je suis protégé de la douleur. Attends, je célèbre. Comme dans les années 1920-1930. Il faut se jouer les yeux jusqu'au bout. C'est à l'époque qu'on va être moins nus. Ok, les gars, on va essayer de frapper comme à l'époque aussi. Je pense qu'à l'époque, c'est une frappe qui dominait le reste des frappes. C'est les pointus. Oh, les gars, je vous jure, que frapper avec de la scie est pointue comme ça devant, ça fait un tif. Enfin, il suffit que je maîtrise un tout petit peu la frappe. Merci. Oh, les pointus, c'est le secret de cette tenue. Tous ceux qui ne savent pas tirer, qui frappent comme pointus, le foot des années 1920-1930 était fait pour vous. Bon, les gars, on va s'arrêter sur ça, sur cette tenue. Elle est vraiment trop lourde. Je suis déjà fatigué. Rien que de jouer avec. Par contre, c'est épuisant. Par contre, archi, archi agréable de frapper avec cette balle. Fais-tu à penser quoi, toi ? Franchement, ça fait vraiment mal à la main. Tu vois, à un moment, j'ai essayé. J'ai essayé une fois. Ça fait super mal, du coup. J'ai essayé de le prendre de là pour que ça fasse moins mal. Mais sinon, franchement, c'est agréable. Moi, je pensais que ça allait être super lourd. Mais au final, elle est plus lourd que ça. Elle est grave légère, mais mine de rien, même si elle est grave légère, elle est grave résistante, elle est épaisse. Mais elle reste légère, ça lui permet de faire des effets de fou malade. Par contre, les enveloppés, ça ne marche pas trop. Mais les pointus et les flottantes, c'est incroyable. Vous avez vu ? En même temps, les chaussures sont faites pour ça. C'est pour ça qu'ils ont mis de l'acier devant. Bon, les gars, on va s'arrêter là-dessus. Les tenues qui datent de 1920-1930 ou que ce soit les tenues qui datent de 2020-2021. Encore une fois, n'hésitez pas. C'est le meilleur rapport qualité-prix. 55 euros, c'est la paire moins chère du marché avec cette qualité-là. C'est la tête de ma mère, je vous le montre. Téma, il y avait quoi sur la paire ? Téma, la taille, frère. On va pas le tuer, on va laisser faire ça vite. On va s'arrêter sur ce concept-là aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Nous, les gars, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501